Au chapitre 11, verset 24 à 29. Donc si quelqu'un dans la page fait lecture. C'est à partir de 24. Arriva qu'aussitôt que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Deux hommes étaient restés dans le camp. Le nom de l'un était Eldad et le nom du second Medad. L'Esprit reposa sur eux. Ils étaient parmi les inscrits. Mais ils n'étaient pas sortis vers la table. Et ils prophétisaient dans le camp. Un garçon courut pour rapporter à Mosée en disant. Eldad et Medad prophétisent dans le camp. Hieroshua, fils de nous, serviteur de Mosée, depuis sa jeunesse, répondit en disant. Mon Seigneur Mosée, empêche-les. Mosée lui dit. Es-tu jaloux pour moi? Ah, si tout le peuple de Yahweh était prophète, si Yahweh leur donna à tous son esprit. Mosée se retira dans le camp, lui et les anciens d'Israël. Donc voilà, ici, Moïse, c'est le choix de Dieu, n'est-ce pas? C'était l'instrument par qui Dieu est passé pour libérer ce peuple de la main de Pharaon. C'était un peu plus nombreux. Ils sont sortis, certains commentateurs de l'écriture parlent de 2 millions. Et puis dans le désert, il y a eu des accouchements. Parce que quand on parle de 40 ans, je crois qu'ils ont fait 40 ans, mais ils comprenaient qu'il y avait des stationnements. Donc c'est pas, ils n'ont pas marché 40 ans, jour, jour pour jour. Donc ils pouvaient rester dans un endroit de 2 ans. Il y a eu des naissances. Il y a des gens qui sont nés au désert. On le voit même quand ils sont arrivés, après avoir traversé le Jourdain à Gilgal. Donc toute la génération, ceux qui étaient nés dans le désert, ils ont passé par la circoncision. Donc ça veut dire que le peuple s'était multiplié dans le désert. Et vous voyez, c'est bien l'œuvre de Dieu de dire « Le Seigneur m'a appelé, mais après, il y a une gloire en fait. » Mais il faut savoir que parmi le peuple, si tu as, toi, reconduit 4-5 millions de personnes, c'est pas tous ceux-là qui vont forcément, même si tu fais des choses bien, qui seront d'accord avec toi. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'être humain en fait. Les humains, ils sont changeants. Il faut peut-être moins, il faut que tu fasses même quelque chose qui n'est pas, de vraiment pas méchant, et ça va être pointé du doigt. Tu vois ? Les gens vont parler à toi. Donc il y avait ce poids de stress là en fait. Il y avait donc, parce que c'est un peuple au Courrède, d'après ce que l'écriture nous dit, il y a beaucoup de plaintes, beaucoup de lamentations. Il y a des revendications même. On revendiquait le sacerdoce que Dieu avait donné à la tribu de Lévi. C'était revendiqué par des Corrées, d'Aton, à Biran. Donc il fallait gérer tout ça. Donc Moïse, c'était pesant. Et Dieu, pour l'alléger, pour partager la responsabilité en fait. Parce que même quand on te donne une responsabilité, c'est aussi un poids de stress en fait. Il y a, chaque responsabilité, il y a un stress. Tu comprends bien. Donc quand tu es à la tête d'une chose, comprends qu'il y a aussi un stress en fait. Il faut que tu puisses gérer, que tu as géré en fait, par rapport à la responsabilité que tu as. Si tu as des enfants, il y aura ce stress là. S'ils sont malades, s'ils tombent malades et tout, tu vas vivre ce stress en fait. Tu vois un peu. Et pourtant, ce n'est pas toi qui es malade, mais parce que tu as charge, tu as charge ces enfants. Donc, et le Seigneur va lui donner un conseil, de choisir 70 hommes. Donc, et qu'il impose les mains à ces personnes pour les donner, donc partager les responsabilités. Parce que on ne peut pas se suffire. Personne n'est suffisant pour les choses de Dieu. Et si on pense, si on pense qu'on a l'esprit de Dieu, on peut tout faire seul, mais on peut mourir, on peut finir par mourir jeune en fait. Ou tomber même dans la dépression. D'accord ? L'esprit, c'est dans le corps. Et le corps aussi a ses limites. Donc, le corps a besoin de se reposer. Il y a certaines personnes qui disent, ouais, qu'ils n'ont pas de vacances par rapport à l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est le Seigneur qui les a demandé ça ? Même Jésus, Jésus lui-même, il se reposait en fait. On voit qu'il se reposait. La nuit, il allait. Il s'est reposé. Il s'est retiré. Le Seigneur avait l'habitude de se retirer sur les montagnes. Tu vois un peu ? Il s'est retiré 40 jours, 40 nuits, même dans le désert. Sans voir personne. Donc, on a besoin, on a des moments comme ça où on a besoin de nous retirer. Ça nous permet de nous ressourcer ou d'être reconnecté à Dieu pour avoir une nouvelle orientation, une nouvelle pensée, tu vois, une nouvelle vision. des choses de Dieu. Donc, c'est des temps de questionnement aussi où on pose des questions par Dieu, pas à l'œuvre. Et le Seigneur nous donne des réponses. On a besoin de se retirer. Il y a des hommes de Dieu qui n'arrivent pas à se retirer. Parce qu'en fait, parce qu'on est plus, ils sont plus avec le peuple. Ils aiment ça. Beaucoup, ils aiment ça. Ils sont plus avec le peuple qu'avec le Seigneur. On a besoin d'être plus avec le Seigneur Oui, parce qu'en étant avec le Seigneur, on va recevoir du Seigneur pour bénir le peuple. Il y a un homme de Dieu qui avait posé la question. Il avait posé la question au Seigneur parce qu'il devait subir une affectation. Vous savez, bon, l'œuvre de Dieu est fonctionnalisée en Afrique, même ici en France. Et il va poser la question, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait pour cette assemblée? Il y a quelque chose à me reprocher. Par rapport à cette assemblée, je suis resté dans cette assemblée pendant cinq ans. J'ai dit, qu'est-ce que je n'ai pas réussi? Il a posé la question au Seigneur. Le Seigneur, oui, le Seigneur lui a dit, tu es resté plus avec le peuple qu'avec moi. Voyez un peu. Donc, c'est la réponse que cet homme et cela a mené plus tard à se revoir. à se corriger. Donc, c'est comme ça. Et si on a besoin d'être plus avec le Seigneur qu'avec les hommes parce que plus avec le Seigneur, tu vas recevoir les orientations, les directives, le cœur de Dieu. Tu vas entendre le cœur de Dieu. Dieu va te parler et tu pourras parler. Tes paroles seront bénissantes pour le peuple. Il y donne 70. Vous allez partager le stress. Alors, ils seront convoqués. Le Seigneur va leur demander de convoquer ces 70 dans la tente d'assignation. C'était une cabane ou fait en trois parties. La première partie, c'était le parvis, le lieu saint, le lieu tracent. Oui, voilà. Donc, Dieu les a convoqués parce que Dieu était, il habitait dans la troisième partie. Il y avait la présence de Dieu la nuit et l'esprit de Dieu. Moïse va les imposer les mains et le Seigneur va confirmer c'est en fait en rependant déversant l'esprit dans la vie. Sauf que parmi ceux qui avaient été convoqués à la tente d'assignation, c'est une tente où les gens, quand pas l'assigné, ça dit que vous êtes là, vous devez être là, vous devez être trouvé là. Quand dit qu'on l'homme est assigné à résidence, ça veut dire que il restait là à sa résidence. Oui, il restait là à sa résidence. Voilà, donc c'est ça en fait. Le Seigneur nous veut à ses pieds en fait. Le Seigneur les voulait là, en assemblée en fait. Tu vois, il y a deux personnes, nous dit l'écriture, elle date et médate, qui n'ont pas rependu à cette convocation. Et ici, l'écriture ne nous donne pas les raisons pour lesquelles ils n'ont pas rependu à l'invitation de Moïse. Pourtant, ils avaient reçu l'invitation. D'accord? Ils étaient convoqués, elle date et médate, pour faire partie de ce collège de 70 qui devait être des soutiens. il manquait deux personnes. C'est ce que l'écriture nous a dit, là. Il manquait deux personnes, elle date et médate. Ils sont restés dans le camp. Ils ne sont pas allés dans l'attente. Oui. Alors, l'écriture de camp, l'esprit de Dieu est descendu sur les 68 qui ont rependu à l'appel. Aussi, dans le camp, les deux personnes, Moïse ne les avait pas imposés les mains. Puisqu'ils étaient dans le camp, ils ne pouvaient pas les imposer les mains. Ils étaient pensants. Ils étaient pensants. Il a imposé les mains à ceux qui étaient dans la tente d'assignation. Alors là, ils se sont mis à prophétiser là-bas, dans le camp. L'esprit de Dieu. L'esprit les a touchés étant aussi... Oui, l'esprit les a touchés là-bas. Donc, on dit qu'en fait, on ne peut pas limiter l'action de Dieu. ils étaient dans le plan du Seigneur pour recevoir l'esprit. Donc, peu importe l'endroit où on est, le mur, les murs... Pour le Seigneur, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur, en fait. Donc, les frontières géographiques n'existent pas. Ça n'existe pas. Donc, peu importe là où on est, Dieu est capable de nous toucher. s'il y a... Si on tient au coup de téléphone, sur ton téléphone, tu reçois un coup de fil où on te dit, voilà, il y a tel malade au Gabon. Tu as la famille là-bas. Donc, il faut que tu prises au lieu de te lamenter tout ça. L'esprit de Dieu est partout. La terre, exclure que la terre est le marche-pied de Dieu et son... le ciel est son trône. Et le bras de Dieu n'est pas court pour sauver. Ça veut dire que même si Dieu est ici en France, il va étendre son bras, ça va toucher la personne, ça va aller là-bas jusqu'au Gabon pour toucher cette personne. On voit bien que c'est Dieu, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est au-delà du fait qu'il appelle les hommes. Tu vois un peu? Et ces personnes-là, ils vont recevoir l'esprit de Dieu. Donc, aussi, maintenant, il faut savoir qu'on est des êtres humains parce que les gens peuvent vous reprocher comme ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas venues à la prière. Alors, il ne faudrait pas qu'on soit religieux. Non. Il y a des raisons. On ne sait pas pourquoi ils ne sont pas venus. Or, ils ne vont pas recevoir les bénédictions parce que les anges sont avec nous aussi. Ils ne sont pas... Non. Le Seigneur, ce qui est important, c'est d'avoir un cœur à cœur avec Dieu, peu importe là où on est. D'accord? Ces gens-là, ils étaient enregistrés pour exercer cette fonction-là. Alors, il y a des gens qui ont culpabilité parce qu'ils ne vont pas dans l'Assemblée. On commence à inventer des choses. Il y a des hommes, des êtres humains avec des impératifs et on vit dans un monde où on ne contrôle rien. Imagine un peu que tu te préparais à aller à l'Assemblée. ton enfant tombe. Il se blesse. Tu vas laisser... Va-tu laisser cet enfant comme ça ? Il veut à lui-même. Il veut à lui-même pour dire non, j'aime mon programme d'Assemblée. Non. Tu vas faire comme... Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas appeler soit le médecin ou l'amener toi-même à l'hôpital. Aux urgences. Aux urgences, oui, voilà. Pour qu'on puisse traiter ce cas où tu te prépares à aller à l'Assemblée. Tu as un coup de fil. On a besoin de toi. Ta maman est ici. On vient de l'amener à l'urgence. On a besoin d'une présence. Je pense que ça devait peut-être être le cas. Peut-être qu'on a dit voilà, il y a un enfant qui est tombé à l'école. C'est ça qui a fait que ces gens-là ne puissent pas répondre à l'invitation de Moïse. Dieu sait toutes choses. Mais ils étaient à Dieu. Leur cœur était tourné vers le Seigneur. Donc, cet évangile, on dit que si on ne va pas à l'Assemblée, on ne sera pas enlevé. Ce n'est pas vrai. Que si le Seigneur vient et s'il ne nous trouve pas à l'Assemblée, il y a des gens qui prêchent des choses comme ça, on ne sera pas enlevé. Mais quand on parle même de l'enlèvement, l'Écriture nous dit que la Bible dit que quoi ? Que comme l'éclair part de l'Orient et se monte à l'Occident, il en sera ainsi de l'avènement du Fils de l'homme, tout le verra. Donc, comment on peut dire ça ? Puisque les assemblées, c'est deux heures ou trois heures les réunions. On n'est pas dans les assemblées 24h sur 24. Donc, la Bible, Jésus lui-même, il a dit deux seront couchés, un sera pris, l'autre sera laissé. Deux seront dans un champ. Le champ, ça veut dire le travail, ça veut dire l'entreprise, ça veut dire aussi le champ missionnaire. Un sera pris, l'autre sera laissé. Donc, ça veut dire que même dans l'Assemblée, même en Assemblée, on sera en Assemblée, deux seront en Assemblée, là où deux ou trois sont assemblés, un sera pris, l'autre sera laissé. C'est pourquoi ? Le Seigneur ne nous prend pas. C'est descendant le plan du Seigneur. pour lui qui te motive, tu vois un peu, où tu vas donner l'argent pour plaire au pasteur ou parce que par contrainte et cet argent-là, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune valeur devant le Seigneur, tu vois. Donc, il y a tout ça. Donc, on ne peut pas mettre les gens dans des, essayer de vouloir enchaîner les gens. On est un peuple libre. Donc, il ne faut pas qu'on soit encombré dans les contraintes. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Donc, c'est une liberté totale. Nous agissons avec conviction, on agit par amour. Je vais en assembler par amour pour mon Dieu. A lui. Donc, je peux avoir une contrainte, quelque chose qui m'empêche, ça peut arriver. Donc, il faut qu'on a, et ça, ça ne peut pas empêcher. Les contraintes que les hommes peuvent avoir ne peuvent pas empêcher le Seigneur d'agir et d'opérer. Nous devons, nous en tant qu'être humain, devons juste, notre cœur doit être juste tourné vers le Seigneur. D'accord? Voilà. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Donc, voilà. Notre cœur doit être tourné vers le Seigneur. Parce que l'enlèvement se fera, dans certains endroits, ça sera le jour, dans d'autres endroits, ça sera la nuit. Tu vois un peu? Comme ici en France, le jour, ce n'est pas le temps qui détermine le jour. Ce n'est pas le temps. On le vit par expérience. Ici en France, ce n'est pas le temps qui détermine le jour. C'est l'absence ou la présence de la lumière, en fait. Tu vois, non? C'est l'absence ou la présence de la lumière qui détermine le jour et la nuit. Ici, à 22 heures, il fait encore jour. Comme actuellement, il est presque 20 heures. Il fait jour. Il fait encore jour en France. Alors qu'en Afrique, c'est déjà nuit. Tu vois un peu, non? Et pendant même que dans certains pays où quand le jour s'élève... Comme aux Etats-Unis. c'est l'envers. Maintenant, le jour est en train de s'élèver aux Etats-Unis alors que nous sommes en train de rentrer dans la nuit chez nous. Donc, c'est l'absence ou la présence de la lumière qui détermine le jour et la nuit. Donc, ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure. Donc, à 22 heures en France, en juin, il fait jour. Il fait jour ici en France. Donc, voilà, ça, c'est des mystères qu'on ne peut pas expliquer. Donc, il n'y a pas de lieu où Dieu ne puisse se révéler. D'accord? Il n'y a pas de lieu où Dieu ne puisse se révéler. Donc, c'est pas... Le Seigneur ne va pas seulement agir parce que c'est dans le temple. Il faut aller dans le temple. Non. Il faut aller dans le temple. Il faut aller dans le temple. Le Seigneur lui m'a dit, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il s'agit de la femme la femme samaritaine. Elle disait, vous, vous adorez à Jérusalem. Non, père, on adore sur cette montagne. Il dit, l'heure vient les venues où les véritables adorateurs adoreront le père en esprit et en vérité. Que tu sois dans le camp, que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois dans la voiture, que tu sois dans le tram, que tu sois dans l'avion, que tu sois dans ta chambre, que tu sois dans la cuisine. Donc, c'est une adoration en plein temps. Que tu sois dans ton salon, je ne sais pas, peu importe là où tu es, ton cœur doit être tourné vers le Seigneur. Alléluia. Notre vie doit être une vie d'adoration. Et ainsi, le Seigneur va se manifester, il va agir, il va opérer, et rien ne pourra l'empêcher d'agir, d'opérer, de se manifester, comme il s'est manifesté dans la vie de Eldad et Médad. Que le nom du Seigneur soit béni. Allons vraiment prier que Dieu continue à nous éclairer et qu'on ne veut pas être esclaves, prisonniers, conditionnés, par quoi que ce soit. Gloire au Seigneur et des hommes et des femmes qui agissent avec conviction. Merci Seigneur. Père, je vais te dire merci pour cette parole de vérité, Seigneur.